Bonjour et bienvenue sur Toucommon. Aujourd'hui on va apprendre à nager le papillon. La technique du papillon est une technique souvent difficile pour les débutants car elle demande beaucoup de technique et de coordination. Le papillon est un style de nage assez épuisant mais en même temps un style très beau quand on sait le faire. Le papillon consiste à bouger les bras et les jambes symétriquement. Les bras exercent une traction puis une poussée propulsant le corps vers l'avant. Le retour des bras s'effectue en les lançant hors de la surface de l'eau vers l'avant. Le corps et les jambes ont une action d'ondulation similaire à celle du dauphin ou du papillon, d'où son nom. La respiration en papillon est une question de synchronisation des mouvements, de rythme de nage et de souplesse. En papillon, il faut respirer lorsque nos mains sont au niveau des cuisses. Il est aussi possible de respirer sur le côté mais c'est un peu plus difficile à coordonner. Le plus simple est de respirer en regardant vers l'avant mais il faut apprendre à bien mettre les bras pour pouvoir bien lever la tête. Pour faire le virage, lorsqu'on atteint le mur, on doit toucher le mur avec nos mains puis nous impulser avec nos pieds pour reprendre le mouvement des bras une fois arrivés à la surface. Au moment du virage, on peut donner plusieurs coups de pieds papillons à la fois pour nous aider à remonter à la surface. Ensuite, on va voir quelques exemples de comment nager le papillon. Musique 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 Sous-titrage MFP. J'espère que le cours d'aujourd'hui vous aura servi. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne. A bientôt sur Tout Comment.